bon alors salut à tous on se retrouve aujourd'hui dans la principauté de monaco on vient d'arriver à monaco et a déjà on va checker dpm classique je suis pas sûr que ce soit ouvert mais on va voir donc voilà c'est une petite vidéo à monaco ça change de paris ça fait la troisième fois que je vais à monaco mais là c'est vraiment la première fois que je viens pour un événement pour spotter on va dire donc c'est avec plaisir qu'on vient essayer déjà on tombe sur une annonce à delta donc c'est plutôt cool je vois déjà derrière une de 75 jaune ah oui d'accord en fait ah oui il y a une FK en derrière ok bon voilà je sais pas quoi veut dire c'est très très stylé donc voilà j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire en tout cas bon alors voilà le premier spot monégasque une Ferrari F12 je sais pas ce que c'est du tout apparemment c'est une Vansori mais bon voilà une meibar merde ah il est beau très très beau là chez Brabus donc voilà une meibar et une Ferrari F12 avec des pots d'échappement bleutés très joli je sais pas ce que c'est mais c'est marrant bon alors je crois qu'on est bien arrivé à monaco clairement avec cette Ferrari 288 GTO soit dit en passant il y a une Lamborghini Miura orange qui est passée là j'ai fait des photos clairement voilà mais voilà on est clairement très très bien arrivé à monaco à l'hôtel de l'ermitage putain de merde c'est un délire voilà je vais vous la filmer un peu plus calmement parce que c'est vrai que sous l'excitation pardon voilà 280 GTO une Miura SV orange qui passe bon voilà clairement c'est un délire donc je vous la refilme un peu plus tranquillement on va dire oh la la quelle beauté ouais c'est violent quand même voilà petite 599 qui passe dans une plus jolie config malheureusement c'est un peu le bordel avec les travaux je trouve ça dommage c'est bruyant c'est c'est pas beau ici c'est clairement pas beau tout mais voilà c'est monaco on arrive on avait une Murane 288 c'est beau alors voilà ce qu'on voit à monaco aussi des BMW Iseta c'est très très rare et je trouve ça super élégant donc voilà c'est vraiment on voit de tout hein clairement on voit de tout bon alors voilà chez Ferrari ce qu'il y a à l'intérieur Special Aperta et F12 TDF voilà un petit coup de shopping ça fait plaisir bon alors voilà on est sur les quais du port avec des yachts c'est violent hein il y a la GTO et là il y a une Ferrari la Ferrari et une 599 GTO comme vient de le dire mon ami Nino donc voilà ça c'est le port un Bacia Sandero une RS6 une Panamera et une Ferrari la Ferrari avec une 599 GTO donc là franchement ça fait une heure qu'on est là et franchement on a déjà vu des trucs très cool ah ouais c'est violent hein oh oh c'est très très violent putain ah la GTO elle a une vraie gueule puis la Laf elle est quand même très violente malgré le wrap elle est extrêmement violente bon alors voilà sous cette bâche à côté de la Ferrari on peut deviner une Porsche GT2 RS voilà je filme ça juste pour le passage bon alors petit tour des concessions évidemment avec une très très jolie 599 GTB c'est une 458 derrière une AGTE 360 Spider ça se fait de plus en plus rare en Spider et on va voir ce qu'il y a en haut bon alors voilà la 280m qui roule c'est la même que tout à l'heure évidemment superbe quelle beauté bon alors derrière ces camions voiture j'ai entendu une Aventador et c'est le cas ah elle est jolie en plus putain très très belle j'ai pas l'appareil avec moi je l'ai laissé sur la terrasse au moins juste là mais très très belle voilà on se retrouve au terme marin qui surplombe le port de Monaco avec ici le yacht Madame Gu très très beau et on se retrouve ici avec un petit clas G très très violent avec un kit safari on va dire puis ça pour moi c'est les bonnes jantes de 4 au carré voilà ouais regardez la couleur merde ah ouais c'est tuning ça c'est je sais pas comment vous expliquer on dirait du béton carrément c'est assez violent bon et donc de variante spéciale juste cette Bentley très jolie ce qui est dingue à Monaco c'est que chaque voiture basique une RS7 une RS6 enfin je m'entends par basique elle va avoir une config de fou on a vu passer deux fois une RS7 dans un bleu jean de grise sublime et c'est que des trucs comme ça c'est que on a vu en Model X bleu enfin c'est que des trucs dedans regardez l'intérieur quoi la config elle est parfaite vraiment rien à dire bon alors voilà on est dans le fermon et juste pour info ce yacht c'est le Madame Gu et c'est un yacht enfin il est gigantique en fait voilà je voulais juste vous montrer ça et puis la vue aussi qui est plutôt sympa malgré les travaux je me suis fait un nouveau pote c'est la vérité bon alors une toute première fois pour moi écouter ça Aventador Liberty Walk et merci le bus c'est assez violent ah c'est très violent ah oui ça l'est bon alors on se retrouve maintenant pour un peu de car spotting à la place du casino avec cette sublime Alfa Romeo je vais faire des photos après je vous montre aussi une Bentley jaune très 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 spécial ça par contre une jolie rolls down et après je pense que on va peut-être pas faire le tour parce que là on va rentrer parce qu'on est mort de chez mort recharger les batteries aussi toutes les batteries et la Bentley aussi là elle est jolie et après on va ressortir vraiment pour faire du vrai car spotting et un petit peu vous proposer un peu du contenu diversifié et on espère en croiser les trucs voilà en car spotting on retrouve du coup la F12 que j'avais vu au tout début voilà mais tu vois bon c'est marrant en vrai c'est très vénère tu vois c'est très c'est large c'est c'est gracieux c'est putain il y a un Urus dans une couleur de dingue là-bas je vais essayer de vous zoomer ça ouais peut-être là hop je sais pas le bon en vrai non la couleur est normale de loin ça faisait un peu l'air de gueule ouais non si la couleur est quand même vénère et une Meibar une Meibar sympa aussi comme ça un petit combo sympathique voilà pas mal bon alors voilà on sort de l'hôtel on a bien rechargé les forces et les batteries on entend un gros bruit et puis voilà il y aura qu'un performanté voilà c'est ça Monaco aussi c'est avoir des performantés au pied de son hôtel et puis elle est vraiment bruyante celle-là putain elle est jolie bon alors de retour place du casino avec plus ou moins les mêmes voitures que tout à l'heure ça c'est pas mal aussi Mercedes Bentley bon là-bas c'est voilà c'est pas un truc de ouf mais Panamera, Rolls Royce c'est vraiment juste pour montrer la lignée en fait que chaque voiture ici c'est pas de la déconnade c'est voilà regardez la config de la CETA 900 GTS c'est marrant c'est voilà Bentei à Orange enfin bref je vais pas vous faire tous les trucs hein parce que bon voilà une V8 Vantage on en va aussi pas mal sur Paris quand même une 950e anniversaire on en va pas sous-vendre ça par contre là-bas je vois un GS ou un GLE non ça c'est un bon je sais plus merde une nouvelle Supersport sympa très sympa Mulsanne ça par contre c'est un MG bleu j'aime bien regardez là-bas 720S vous voyez c'est assez incessant c'est juste ça en fait que je vais vous montrer parce que là-bas il y a une V8 elle a une V8 Vantage S je crois là-bas une regardez AMG GT 63 type E V8 je crois que je l'ai pas dit une ancienne Rolls je sais plus ce que c'est une Silver S63 coupée voilà c'est juste pour vous montrer que c'est incessant et puis même ça me fait un peu drôle de vous filmer à cet endroit-là que j'ai l'habitude de voir dans des vidéos et que là en fait c'est moi qui filme quoi c'est moi qui filme pour vous donc je trouve ça assez drôle voilà regardez ici comment c'est beau voilà pour l'anecdote cette Continental Super Sport est verte alors ça se voit vraiment pas je vais essayer de vous voir si là peut-être je vais essayer de vous flasher ça ouais là si on voit on voit bien quand même on voit bien voilà elle est verte là une Mulsanne de toute façon je voulais déjà filmer mais c'est juste pareil pour le combo quoi Bentley Azur Bentley Bentayga c'est la première fois que je dis Bentley Bentayga genre vraiment l'entièreté bref je s'en fous V8 derrière voilà c'est beau ça c'est très très beau donc voilà je sais pas quoi vous montrer c'est juste en fait je suis content d'être ici donc j'ai envie de tout filmer le ciel et l'hôtel c'est juste que je sais pas comme je suis content d'être ici voilà un classé de location musique classique voilà une huracane performante celle qui était devant l'hôtel je crois je vais vous la filmer passer bref regardez encore une Bentley c'est incessant même si c'est pas pas de soucis même si merde même si c'est pas des voitures de dingue un Bentley c'est une voiture de ouf mais on en voit quand même régulièrement sur Paris mais voilà c'est que c'est incessant regardez derrière tout à l'heure j'ai vu deux taxis qui se suivaient il y avait un MLPAK AMG et un SQ7 c'est vraiment enfin c'est pas la même chose par contre il y a moins de Maybach qu'à Paris regardez ici 430 ce coup derrière c'est incessant et c'est ça qui est kiffant et je vais vous laisser parce que je vais la prendre en photo bon alors là on est posé épingle du fermon on attend qu'il y a des petites voitures qui passent il y a des petits trucs qui passent mais j'ai pas eu le temps de les filmer donc je vais voir ce qui passe et ce qu'il y a à prendre en photo et ce qu'il y a à prendre en vidéo donc on attend voilà ce que je vous disais tout à l'heure quand les voitures banales avaient des configs de dingue c'est exactement le cas avec cette RS6 sublime soit dit en passant derrière nous il y a des caisses aussi en Bentley C63 1M Claget je sais pas California je crois voilà des petits trucs pas mal donc voilà ça fait toujours plaisir regardez comment elle est belle sublime Ferrari 812 sublime Ferrari 812 avec cette ronde je sais pas qui est là c'est bon je sais pas c'est bon je sais pas que cette ronde est c'est bon c'est bon c'est bon qui est c'est bon Voilà l'Aventador qu'on avait entendu d'en bas du fermont Aventador SV Roadster blanc mat très joli avec des jantes aftermarket et DV1 intérieure blanche très sympa aussi les jantes sont vraiment vénère et apparemment elle a un pocapristo ah oui ah oui oui elle a un pocapristo c'est bien pour ça qu'on l'a entendu d'en bas très très sympa j'aime bien les jantes ça change faire une vue de profil avant qu'il y ait un groupe qui arrive voilà voilà on venait d'aller chercher à manger et on est tombé sur cette très jolie 911 r par hasard vraiment hop la 964 turbo ça tombe pas mal ce soir ça fait plaisir bon alors le sascafé c'est un passage obligatoire le soir avec une superbe 280 se mazartigan cabrio je vous l'ai fait tout parce que moi la 992 très jolie porsche tailleur parce qu'elle est un peu marron avec un intérieur marron dessus donc c'est joli très joli 812 f12 pardon vente couche qui passe derrière continental super sport une mg j'étais en croco une drop head voilà c'est lui amiens je me suis pas arrêté sur la f12 mais a été très belle donc je vais y retourner pour en faire quelques photos et là derrière y'a rien donc voilà un petit combo quand même sympa je prends la drop head dans tout ça ou la f12 joli bon alors ce soir monte carlo b on est venu voir parce qu'on a vu la nt 5,8 on la retrouve pas donc on est venu voir mclaren 720 s orange et c'est tout apparemment rien de la part des merde ah ouais là on est dans le summum du tuning mais voilà par contre c'est joli ici première fois que je viens très très joli j'aime beaucoup mais pas de 918 malheureusement une rolls royce vraie bleu et grise très joli config mais pas de 910 spider malheureusement voilà en tant que fan amg classe s coupé cabriolet amg et surtout derrière cls 55 amg j'aime vraiment beaucoup astel martin en couille chance c'est beau ça très 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 beau je pense qu'il a aussi le faire mais bon voilà un beau combo voilà pour moi comment doit être une drop head drop head ça doit avoir ça là les barres de l'aide tellement dingue tellement violent je trouve c'est street cred on peut pas dire c'est de bolleur clairement bon alors on a voulu finir par le bout des barres on s'est dit on sait jamais classe s amg une autre classe s amg rs7 très joli 190 s elle derrière ah merde on peut pas descendre ici bon je dois refaire le tour je refilme la classe s un peu de tout caïf là bas et regarder huracan performante et verte et sublime 190 s elle la couleur est dingue vraiment très joli on le voit bien la lumière un beau vert une très joli 190 alors au casino j'ai le mansuri je crois mansuri ou est violet très insolent aventador roadster jaune très sympa mais derrière il ya un truc beaucoup plus ouf qui moi c'est l'un de mes modèles ferrari préféré c'est une ferrari 599 s a aperta voilà alors malheureusement si je dis pas de bêtises c'est celle qu'on a déjà vu sur paris donc c'est malheureusement pas une nouvelle pour moi donc ça me fait un peu chier mais voilà c'est le motel que je préfère chez ferrari donc je vais pas m'en plaindre à 430 ce que j'ai vu tout à l'heure qui s'en va du moins le voiturier la ramène à son propriétaire il y aura cannes qui repasse avec une très jolie rolls royce dans un biton très sympa voilà je sais pas quoi vous filmez d'autre vous 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 vous